Musique Suivez toute l'actualité Moessieux sur son site www.moessieux.com Ainsi que sur ses pages Facebook Moessieux et Instagram Moessieux 13 pour des publications quotidiennes exclusives Bonjour et bienvenue sur Moessieux pour cette nouvelle vidéo consacrée aux basiques du montage M Avec le montage M6 qui est là devant moi, 61 notes touchées, clavier santé Vous avez le 7 en 76 notes, même clavier touché Et vous avez le M8X, 80 minutes touchées lourds type piano avec l'aftertouch polyphonique Le sujet de la vidéo du jour, et bien après les pédales de sustain, les pédales de contrôle On va parler de la pédale foot switch, tout simplement, c'est logique dans l'ordre De l'utilisation des pédales que vous pouvez connecter pour contrôler et faire des choses avec votre montage M Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Joël Borg, je travaille en partenariat avec Yama Musique Europe et France Et vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook, ça s'appelle Moessieux, l'Instagram Moessieux 13, le site de référence Moessieux 3w.moessieux.com Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, cliquez-moi sur c'est abonné Et cliquez-moi sur la petite clochette pour être informé dès que je vous mets une nouvelle vidéo en ligne Allez, on est parti, la foot switch, la pédale pour gérer des choses de manière simple Et qu'on peut connecter à la prise assignable à l'arrière Vous avez sustain à côté, vous avez assignable Donc c'est sur l'assignable qu'il faut la connecter Je vous conseille évidemment la FC5 de Yamaha, la mienne, je vous l'ai dans une depuis 2003 Ça fait 20 ans, ça marche toujours, voilà Donc ne prenez pas une pédale premier prix, quoi, voilà Alors attention, si vous prenez notre marque, à ce qui est le switch pour inverser la polarité Là, je vais vraiment parler de pédale où on appuie, ça fait quelque chose, on relâche, un peu comme sustain Ça s'arrête Il existe d'autres modèles de pédale dans d'autres marques, vous appuyez, ça conserve Mais selon ce que vous allez faire, vous allez voir dans les premières réglages, ça pourrait être un problème Donc, il faut bien choisir ce qu'on veut faire avec, ce qu'on ne veut pas faire Et bien choisir son type de pédale Mais si vous voulez faire du simple, Yamaha FC5, bien évidemment Alors, où sont les réglages pour cette pédale que je connecte à la prise assignable ? C'est très simple, on va dans Utility On va dans Settings, il faudra pas l'Utility, les couleurs, c'est marron Et on va dans Marron, ici, dans Midi IO Et voilà, et là, on a Foot Switch Assign Signation de la pédale Foot Switch Et un des premiers trucs qu'on peut faire, par exemple, c'est le Tap Tempo, par exemple Regardez le tempo en haut de l'écran, là, 120 pour l'instant Et voilà, là, je peux taper et suivre mon batteur Pour synchroniser, par exemple, mes arpezes en tapant tout simplement le tempo Je vous rappelle qu'on a aussi un bouton Tap Tempo qui est là Mais si on a les mains prises On le gère, vous voyez, en haut de l'écran, ça, ça clique pas, là Mais on le gère en haut de l'écran On le gère avec notre pédale Ça permet d'avoir les mains pas occupées Est-ce qu'on peut faire que ça ? Non, on peut faire plein d'autres choses Alors, il y a les Control Change, il y a le Off Alors là, c'est général, attention, on n'est pas dans la performance On est dans Utility, là, c'est pour toutes les performances Preset User Library Donc, on peut refaire ce que fait la molette de modulation Il sera le réglage à fond, direct, attention Donc, tous les Control Change, jusqu'à 95 Et on peut faire, par exemple, l'ARP Switch On peut activer, désactiver la commande Il faut rester bien appuyé pour que le Switch reste activé Et je l'appuie, il s'arrête Voilà, il faut, tac, tac, voilà, ça marche bien Je peux faire le Motion Sequencer Switch Tout simplement avec ma pédale Je peux faire le Play Stop de mon lecteur, misi ou audio, ici, par exemple Et je peux faire des Live Set Plus C'est-à-dire changer de Live Set, pas les performances C'est Live Set Plus, donc il faut avoir travaillé en Live Set Et Live Set Moi Et on a l'Octave Reset aussi On peut contrôler, ici, je me mets sur un Octave comme ça Tac, je peux faire l'Octave Reset Vous voyez, il est remonté à zéro Et je peux faire le Tap Tempo, comme on l'a vu tout à l'heure Alors, est-ce que je peux ne faire que ça ? Bah, c'est ce qu'on va voir dans la suite, dans le bonus Mais je vous rappelle, donc, si vous voulez aller plus loin Dans l'utilisation de votre Montage M Ou les autres synthétiseurs Montage Première Fédération AMO DX, AMO DX+, les claviers de scène Yamaha YC et CK, ceux-là, ces deux-là Et logiciels de John Mellas Pour tous ces synthétiseurs et claviers de scène Ou Camelot Pro d'Audio Modeling Je vous rappelle que je gère toutes les formations en français et en anglais Pour Camelot Pro, vous pouvez me demander Informations dans la description de la vidéo Et dans le générique de fin Donc suivez bien la vidéo jusqu'au bout, les amis Et je vous rappelle, maintenant, c'est ouvert aux utilisateurs du monde entier Si vous êtes en Suisse, au Québec On passe par MusicHackSpace Et vous pouvez suivre votre Masterclass Moissieux Allez, maintenant, c'est l'heure du bonus Alors, pour ce bonus, je me suis mis sur le Control-Change 4 Le même, si vous suivez bien la vidéo sur les pédales de contrôle Ce fameux contrôle général MIDI Qui nous permet d'assigner d'autres choses Si vous ne voulez vraiment pas gérer ce type d'activation qu'on a vu juste avant Vous dites, non, non, moi, je veux qu'elle ait une fonction bien précise Pour chaque performance avec des réglages précis que je veux aller Vous mettez le Control-Change 4 Voilà Et là, là, maintenant, tout votre montage, tout ce que vous allez faire Ça va gérer le Control-Change 4 Et là, donc, j'ai une très belle performance Qui s'appelle WaveShaperPod Pour les appétitions Touch On va vous la faire écouter, hein ? On va vous la voir Sous-titrage ST' 501 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 Membre de l'équipe internationale Yamaha Tech Talk Live, instructeur confirmé sur Musique X-Pice et animateur des sessions Camelot Pro, Joël s'adapte à votre niveau d'expérience. Que vous soyez un utilisateur débutant ou chevronné, tirez le meilleur parti de votre synthétiseur ou clavier de scène Yamaha et également de la suite de logiciels de John Mellas ou de Camelot Pro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501